Salut salut, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve cette semaine pour une vidéo meal prep, donc contrairement au batch cooking, le meal prep, on cuisine les recettes entières, on ne fait pas simplement que cuire des ingrédients. Donc c'est une petite vidéo meal prep, pourquoi ? Parce que je n'ai pas beaucoup de choses à cuisiner, surtout je n'ai quasiment rien de sucré à faire, je voulais faire des petits déjeuners mais finalement j'ai de quoi faire encore, je voulais faire de la compote et finalement j'en ai encore que je n'ai pas fini, donc ce sera une petite vidéo meal prep, toute petite. Et du coup c'est parti, quoi de prévu au menu ? Donc la première chose prévue c'est une sauce vinaigrette, donc ce sera de la sauce au yaourt, seconde recette, je vais faire du chili, chili con carne, et en troisième je vais faire du velouté du coup de courge, voilà. Et c'est parti, ce soir, avant d'aller me coucher, je referai des yaourts parce que j'en ai plus, ce qui conclura du coup la vidéo. C'est parti. Voilà les ingrédients avant, je vais préparer tout ce qu'il me faut pour les 4 recettes, donc ici ce qu'il me faut pour la sauce au yaourt, la sauce vinaigrette avec l'huile, ici pour le chili, ici pour la soupe, et pour les yaourts, un yaourt et du lait entier tout simplement, voilà. Et c'est parti pour la première recette, la vinaigrette au yaourt, alors je l'ai déjà fait plusieurs fois et j'adore vraiment, mais ça je crois que je l'ai dit déjà plein de fois. On commence par 2 yaourts, il faut 200g de yaourt, mais comme toujours, vous retrouverez les recettes en lien sous la vidéo, bien entendu. Si je n'oublie pas de les mettre, s'ils n'y sont pas, c'est que j'ai oublié et il suffit de me le rappeler, je les rajouterai, mais j'espère ne pas oublier cette fois. Donc j'utilise bien entendu mes yaourts fait maison du coup, c'est encore meilleur avec du fait maison. Donc normalement il faut mettre de la moutarde et du miel, mais nous on avait trouvé, enfin le chéri a trouvé ça, et honnêtement c'est hyper bon. Donc j'ai mis du coup de la moutarde au miel, plutôt que de mettre les deux séparés, j'ai directement les deux en un. Et croyez-moi si vous ne connaissez pas, je vous conseille de goûter si vous aimez le miel, parce que c'est vraiment excellent. Donc un petit peu d'huile, parce que sinon ce ne sera pas une vinaigrette sans huile. Et il faut du jus de fruits, alors vu qu'avec mes problèmes d'estomac, je ne bois pas de jus de fruits, j'ai choisi d'utiliser de l'oasis. Parce que ça, on en a de l'oasis, et au moins je sais qui sera bu. Et les assaisonnements, et c'est parti pour mélanger. Et voilà, cette recette est vraiment très rapide, une vinaigrette avec le thermomix, c'est vraiment très rapide. Vous pouvez en avoir pour quelques semaines, pour vos crudités, vos salades, etc. Et ça se conserve très bien au frigo, dans un pot hermétique bien entendu. Attention, ne jamais laisser de reste dans le frigo, dans des plats qui ne sont pas fermés. C'est très très important. Donc un pot hermétique et au frigo. Voilà une bonne vinaigrette au yaourt. C'est parti, on enchaîne pour la suite avec le chili corn carnet. Donc j'ai choisi pour souci de digestion, de ne pas mettre de poivron. Parce que c'est beaucoup plus digeste pour moi, en tout cas. Même si j'en avais un petit reste dans le congèle. Donc l'oignon et l'ail, normalement il faut le hacher. Tout haché au thermomix, seulement moi c'est déjà haché. Vu que j'ai fait des oignons émincés, surgelés et j'ai de l'ail en poudre, je n'ai pas à hacher. De la viande hachée. Du cumin. Normalement il faut rajouter en plus du piment. Mais je n'aime pas le piment, je n'en ai pas. Et c'est parti pour faire cuire un peu la viande. Ensuite on va rajouter de la tomate. Donc moi j'ai choisi de faire que la moitié de la recette. Donc j'utiliserai une demi-conserve de pulpe de tomate. Et l'autre moitié sera utilisée dans la semaine. Ne vous en faites pas. L'assaisonnement. Comme toujours. Et c'est reparti pour un petit peu de cuisson. Nous allons ensuite rajouter la partie féculents. Donc les haricots rouges que j'ai égouttés et rincés à l'eau. Ainsi que la demi-boîte de maïs qui me restait dans le frigo. Ce qui est largement suffisant pour la recette. Et les petits grains de maïs qui restent collés. Qui ne veulent pas s'en aller comme toujours. Et c'est parti pour cette fois la dernière cuisson. C'est une recette que j'aime beaucoup. Alors là ma version est beaucoup moins épicée que la vraie version avec du poivron, du piment, etc. Mais j'aime quand même beaucoup le chili con carne. Donc j'ai vu aussi que Thermomix a sorti une version chili sans viande. Pour les végétariens, les véganes, etc. Pourquoi pas ? Honnêtement c'est une recette que j'aimerais beaucoup tester. Même si j'aime beaucoup le chili con carne. Et la viande ne me dérange pas du tout. Mais c'est histoire de tester, de goûter. Et de voir laquelle me plaît le plus. Laquelle est le plus digeste. J'enchaîne tout de suite du coup. Pendant que le chili refroidit. Par la soupe. La soupe qui se conservera une journée entière. 24h au frigo du coup. Donc avec les oignons. Pas besoin de hacher. Ils sont déjà hachés. Encore et toujours l'ail. Qui est toujours là. Et la courge. Voilà. Elle est encore un peu surgelée. Mais vu que je fais que la moitié de la recette. J'ai choisi de ne pas baisser le temps de cuisson. Pour qu'elle ait le temps de décongeler tranquillement. Et ensuite de cuire tout doucement. L'assaisonnement. L'eau bien entendu. Parce que c'est très important de mettre de l'eau. Pour cuire une soupe. Un velouté. Là c'est vraiment un velouté. Pour cette fois. J'essaye d'égaliser un peu la hauteur. Et... C'est parti. Pour la cuisson. Une bonne vingtaine voire 25 minutes. Il me semble au moins. Les légumes sont cuits. Donc ail, oignon et courge. Donc moi c'est de la courge butternut que j'ai mis. Donc du beurre ou de l'huile. Suivant ce qu'on a envie. En ce moment je suis plus huile. Et c'est parti pour mixer le tout. Pour faire quelque chose cette fois de fluide. Comme un velouté. D'abord c'est le but. Donc ici il n'y a vraiment que de l'eau. Donc nous on rajoute de la crème dans notre bol. Au moment de se servir avec le chéri. Mais si vous voulez délayer un petit peu. Avec du lait. N'hésitez pas. A le faire avant de mixer. Vous pouvez tout à fait. Mettre du lait dedans. Ou un peu de crème. Ou un peu de fromage. Mais nous on met un petit peu de crème dans notre bol. Si vous voulez faire de la soupe en grosse quantité. Que vous êtes nombreux chez vous. N'hésitez pas à en faire une grosse quantité. Si vous voulez en avoir pour la semaine. Pour plusieurs soirs dans la semaine. C'est quelque chose qui se conserve. Très très bien au frigo. La soupe dans un pot hermétique. Comme toujours. Un grand bocal hermétique. Ou un tupperware hermétique bien fermé. Ça se conservera très très bien. Après comme nous. Vous n'avez qu'à mettre votre tupperware. Dans le micro-ondes. Et chauffer le tout. Ou alors verser dans vos bols directement. Et chauffer vos bols. C'est vous qui voyez. Et voilà. Le résultat. Après cuisson de tous les ingrédients que vous avez vu tout à l'heure. Un chili corn carré. Et une soupe de courge. Et d'une vinaigrette au yaourt. Qui est vraiment excellente. J'adore cette recette. Voilà voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo rapide vous a plu. Vous allez voir juste après du coup les yaourts. Et du coup la composition des assiettes fait avec. Je vais vous montrer ce que j'ai mangé. Je vous montrerai les assiettes. Tout ça. Lundi midi. Je me prends un bol. Donc c'est des bols style japonais. Un bol de chili corn carré. Donc j'ai fait la moitié de la recette. Pour mon meal prep hier dimanche. Du coup il m'en reste une moitié. Et je vais manger que ça. Parce que j'ai pas beaucoup beaucoup d'appétit en ce moment. Donc ça me suffira amplement. Lundi soir. Du coup le velouté de courge que j'ai fait hier. Avec deux eaux plats et un demi avocat. Avec un petit peu de sauce vinaigrette au yaourt que j'ai fait. C'est excellent. Je sens que je vais me régaler. Pour l'instant je n'ai pris qu'un demi avocat. L'autre est dans le frigo. L'autre moitié. Je verrai si j'ai encore faim. Je prendrai l'autre moitié. Je rajouterai un peu de sauce. Sinon ça sera pour demain midi. Mardi midi. Je finis du coup le chili. Que j'ai mangé hier midi. Donc je finis la dernière part. Et la deuxième moitié de mon avocat. Voilà qui est au frigo. Avec la vinaigrette au yaourt. Encore une fois. Je sens que je vais me régaler. J'adore l'avocat quand il est bien mûr. Celui-là. C'est la première fois que j'ai acheté cette variété là d'avocat. Donc je vous montre la peau comment elle est. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cette variété d'avocat. C'est la première fois que j'ai testé cette variété. Il est bien mûr correctement. Et honnêtement il est super bon. Alors la vinaigrette avec l'avocat. Ça c'est mon chéri. Voilà. C'est lui qui m'a fait découvrir l'avocat comme ça. Et honnêtement c'est super super bon. Voilà. Donc bah. Vu qu'on a mangé la saupière soir. Malheureusement. Les mille prep sont terminées. Les plus petits mille prep. La prochaine fois je ferai plus de choses. Je ferai même du sucré. Parce que là j'en avais encore plein de choses sucrées. Les trucs de petits déch. Tout ça j'en avais encore plein. Donc voilà. La prochaine fois je ferai un petit peu plus gros en quantité. Que ça dure un peu plus que trois repas. Mais bon. C'est déjà pas trop mal dans la semaine. J'évite de faire des mille prep trop trop gros. Parce que dans la semaine j'ai des choses à filmer pour les futures vidéos. Donc il faut que je me garde des repas bien entendu. Pour toutes ces vidéos. Voilà pourquoi je fais pas des mille prep énormes. Donc je vous laisse. J'espère en tout cas que cette petite vidéo. Mille prep rapide. Extrêmement rapide. Tout petit mille prep vous a plu. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.